Yo la squad, bien au coin, nouvelle vidéo sur NBA2K20. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a énormément, énormément été posée, notamment sur mes vidéos Pro et M, puisque c'est là que vous nous voyagez en équipe, et c'est quel est le build de notre pivot Adax ? Effectivement, si vous l'avez vu, c'est un build avec lequel vous allez pouvoir poster un dunker et absolument faire tout ce que vous voulez sur les mères de vos adversaires, car il est monstrueux. A l'heure actuelle, et avec les patchs actuels, c'est clairement juste le meilleur build du jeu. Vous pouvez tout faire avec, vous pouvez jouer dans n'importe quel mode de jeu, à part shooter. Car oui, effectivement, ce build ne vous permettra pas du tout de shooter. Les années précédentes, il fallait régulièrement un pivot qui shoot, cette année, c'est plutôt la tendance à l'inverse. Bref, on se retrouve sur l'écran de création du perso. Vous allez effectivement devoir créer un pivot, la main, c'est vous qui voyez, et le numéro de maillot, c'est pareil. Au niveau du camembert que vous allez devoir choisir, notre but ici va être de faire un monstre défensif et en finition. Donc vous choisissez le plus grand camembert rouge et bleu. Pour le profil physique, en tant que pivot, vous allez devoir être équilibré un peu partout. Vous allez devoir être rapide, vous allez devoir être fort, vous allez devoir sauter haut, etc. Donc vous prenez le tout dernier, celui où est-ce que tout est équilibré. C'est lui qui va être le plus intéressant pour le type de joueur qu'on veut créer. Au niveau du potentiel de votre joueur, vous allez devoir les attribuer de la façon suivante et de façon à avoir 21 badges en finition, 1 badge en tir. Donc le tir, on n'y touche pas du tout, je vous avais prévenu. Vraiment, ce n'est pas du tout un build qui tire. 9 badges d'organisation et 25 badges de défense. Avec des stats répartis de cette façon, vous allez être un monstre défensif et surtout un monstre en termes de finition. Vous allez pouvoir dunker et poster n'importe qui, surtout les pivots adverses. Au niveau de la morphologie, vous mettez ce que vous voulez. Ça reste esthétique, mais personnellement, en tout cas, c'est un ressenti que beaucoup de joueurs avaient. Plus vous êtes large, donc ou musclé ou costaud, plus ça sera un petit peu facile de maintenir les skins puisque vous allez être légèrement plus large. Je pense qu'effectivement, ça augmente la hitbox de votre personnage de quelques millimètres, quelques centimètres. Donc, peut-être que ça peut vous aider. Mais en vrai, mettez ce que vous voulez. Au niveau de la taille, et là, c'est super important, vous allez devoir mettre 2m08. Effectivement, ça peut paraître un peu petit pour un pivot, mais je peux vous assurer que vous allez être un monstre offensif et surtout, vous allez pouvoir vous déplacer hyper rapidement, que ça soit en défense ou en attaque. Vous allez notamment, en mettant cette taille, avoir plus 9 en dunk en pénétration, plus 5 en défense extérieure, plus 8 en rapidité latérale, plus 8 en interception, ce qui est clairement pas négligeable. Certes, vous avez moins 4 en défense intérieure, mais par rapport à tout ce que vous gagnez, et notamment la rapidité que vous allez pouvoir avoir sur le terrain, ça vaut clairement le coup. Sans parler du fait que vous allez pouvoir monter à 71 de vitesse, 64 d'accélération, et 68 de détente. Au niveau du poids, vous êtes un pivot, donc vous allez devoir quand même être assez lourd et assez costaud, pour ne pas vous faire enfoncer au poste. On va se retrouver avec un poids de 123 kg, pour avoir plus 6 en défense intérieure, et 95 de force. Au niveau des bras, de toute façon, quand vous êtes un dunker et un défenseur, vous n'avez pas besoin de shooter, Taïmax, ne cherchez pas. Et enfin, pour le takeover, celui que je vais vous recommander, et que beaucoup de Pain Beast ont, donc monstres de la raquette, puisque c'est le joueur qu'on est en train de créer, ça va être le takeover rim protector. Vous pouvez si vous préférez mettre celui de rebondeur, mais très honnêtement, celui de rim protector sera beaucoup plus efficace. Parce que c'est vous qui allez défendre le pic, sur les lignes de passe, sur les contestations au niveau des dunks, et des layups, etc, etc. Je trouve le takeover plus intéressant. Ensuite, pour les badges de finition, que vous allez pouvoir mettre, je ne joue pas pivot, je me suis renseigné à droite, à gauche, et en fonction de ce que je vois depuis plusieurs mois, que je fais de la compétition sur NBA 2K20. Donc si jamais, vous n'êtes pas d'accord avec ces badges, si jamais vous préférez en utiliser d'autres, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas bons. Faites ce que vous voulez, adaptez-les à votre style de jeu, c'est juste une indication que je suis en train de vous donner. Bref, vous allez mettre Happy Déroutant Hall of Fame, Finisher Love City Hall of Fame, puisque ça va être la base de votre jeu, les dunks et les alley-hoops. Vraiment, si votre meneur arrive à vous envoyer les bons alley-hoops, je pense que vous l'avez vu quand on joue en pro-im, vous allez faire un massacre. Finisher au contact Hall of Fame, pour mettre de gros posters, Finisher Furty Fall of Fame, Finisher Implacable, en argent, pour éviter de niquer trop votre stamina, quand vous allez remonter, et quand vous allez avoir des contacts, etc. Et ainsi, augmenter vos chances de réussite. Finisher régulier, qui va vous permettre de mettre des lay-ups, même si vos timings ne sont pas très bons, c'est quand même un badge qui a pas mal d'importance. Spécialiste du pick and roll en bronze, et là, ça va juste être histoire d'avoir les animations plus rapides. Effectivement, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais quand vous mettez un badge, il va vous débloquer de nouvelles animations. Donc, juste le fait de le mettre en bronze, ça va vous permettre d'accéder à ces animations, sans forcément avoir à utiliser beaucoup de points de badge. Ça va notamment être le cas pour Contre par derrière, où ce genre de badge, Spécialiste du pick and roll en fait partie, donc on le met en bronze pour avoir accès à ces animations. Badge de tir, vous en avez qu'un. Personnellement, je vous conseillerais de mettre Sandglass, puisque ça peut arriver qu'en fin de match, si votre pivot à la balle, c'est serré, etc., ils vont tenter de faire faute sur ce pivot, puisque c'est celui qui aura évidemment le moins de chances de battre les lancers francs. S'il a ce badge, ça pourra l'aider à les mettre. Et de toute façon, avec un badge, vous n'allez pas faire des merveilles. Au niveau des badges d'organisation, premier pas rapide en or, puisque vous allez pouvoir démarrer votre adversaire de manière super efficace avec ce badge en or, et si votre vis-à-vis vous laisse passer, je peux vous assurer que c'est un dunk à 100%. Lanceur de contre en or, puisque vous allez être le principal rebondeur de l'équipe. Et si vos équipiers jouent bien la contre-attaque, vous allez pouvoir faire L1 et R1 directement pour la balancer au premier qui est parti et avoir une passe décisive et deux points faciles. Main ferme en bronze pour éviter de vous faire trop hitter, puisque vous n'avez pas trop de contrôle de balle. Et sauveteur en argent, puisque dans certaines situations, notamment quand votre meneur vous fait la passe sur le rôle, que la passe vous arrête, vous vous retrouvez à peu près en dessous de l'élance et francs, que ça commence à vous prendre un tir, que le tir commence à partir, vous pourrez au moins le retransformer en passe sans perdre la balle. Ce badge peut clairement vous sauver dans certaines situations. Et enfin, les badges de défense que je vous conseille, ça va être bâton sauteur en argent. De toute façon, Pogostik, c'est un badge qui est juste monstrueux cette année. Il est hyper efficace, vous pouvez spammer le saut, etc. Et en argent, c'est le juste milieu pour ne pas avoir dépensé trop de points. Le badge est quand même très efficace en argent et pas besoin de le mettre en LFM. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de dépenser 4 points de badge pour l'avoir en LFM. Chasseur de rebond en LFM, vous êtes le principal rebondeur de l'équipe. Donc, ce badge va être hyper important. Et c'est également pour ça qu'on a protecteur de rebond en bronze. Vous allez être également le mur défensif de cette équipe. Donc, gardien du panier en LFM, intimidateur en LFM et contrepart derrière en bronze pour avoir les animations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Intercepteur en or également pour pouvoir couper les lignes de passe assez facilement sur tout ce qui est cut, etc. Et tenaille en argent. Mais ici, ça va être à double tranchant. C'est ce que j'expliquais il n'y a pas si longtemps que ça dans mes streams. C'est que le badge tenaille va vous permettre lorsque votre défenseur principal est battu, vous allez vous retrouver à défendre sur le meneur et sur le pivot. Si vous avez ce badge, ça va forcément vous aider à suivre le meneur pour le stopper, mais ça va également vous faire le coller. Donc, le pivot va être beaucoup plus libre derrière et généralement, un alley-oop va pouvoir être lancé. À vous de voir, mais je pense que ce badge est quand même nécessaire car si vous ne l'avez pas, le meneur pourra vous passer beaucoup trop facilement. Et enfin, c'est quelque chose d'hyper logique, mais vous allez jouer le pic avec votre meneur, que ce soit en parc, en poème, n'importe où. Donc, mur de briques, on le fait. Si vous suivez ces étapes de création, vous allez vous retrouver avec un Pain Beast qui va être clairement monstrueux et qui est certainement le meilleur pivot du jeu à l'heure actuelle. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si tu as kiffé. J'ai ouvert un lien un peu en Discord personnel pour ma communauté. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à le rejoindre. Il y aura notamment d'organiser des giveaways. Ce sera plus facile pour qu'on joue ensemble. Vous pourrez vous-même vous entraider pour jouer si vous avez des questions ou tout ce genre de choses. Bref, vous avez tout ça en description. Un énorme merci à Vips, qui est la personne qui a fait ce Discord de A à Z. Et il est incroyable. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. C'était ton Gags Hortech. Peace out. Ah, et n'oublie pas, j'organise un concours sur Twitter pour gagner un maillot NBA. Si jamais tu veux un maillot gratos, c'est toi qui vois. Peace. Hey, the slide is coming. Sous-titrage ST' 501